Bonjour à tous et bonjour à toutes, aujourd'hui on va parler d'une élévation de la créatine, c'est-à-dire quelle est la conduite à tenir devant une élévation de la créatine. Alors, la première question qu'il faut se poser, la créatine, est-ce que c'est un marqueur d'évaluation de la fonction rénale ? Tout le monde se pose cette question, puisque ça devient automatique et automatisé, puisque tout le monde sait que quand on veut explorer le bilan L1, on demande de doser la créatine, mais on ne sait pas pourquoi. En fait, la créatine, c'est le produit terminal du catégorisme de la créatine musculaire. Sa valeur, elle est inversement liée au débit de filtration glomérale, c'est-à-dire que plus elle est élevée dans le sang, plus elle est corrélée à une altération de la fonction rénale. Pour les normes, ça varie en fonction du labo. Pour l'homme, c'est généralement entre 80 et 115 micromolles par litre, et 50 à 80 micromolles par litre chez la femme. Par contre, la créatine musculaire, autant qu'elle, un tel, elle n'est pas un marqueur parfait de la fonction rénale. On va voir pourquoi. Donc, si, pour un sujet donné, elle va non seulement varier ce même sujet en fonction de son état, par la volumie, elle varie également d'un sujet à un autre en fonction du poids, du sexe et de l'ethnie. Puisque si on compare un sujet qui a une masse musculaire importante, c'est le cas de ce bodybuilder sur la photo, donc on ne va pas dire que devant une élevation de sa créatinine, qu'on dose dans le sang, on va dire qu'il a une résence rénale, parce qu'elle dépend de sa masse musculaire, parce que je vous ai dit qu'elle provient du catabolisme, ou du produit final de la créatine musculaire. Inversement, le cas des sujets âgés de cette dame, qui, si elle est dénutrie, ou elle a eu une anorelcie, devant une créatine normale, elle peut avoir une insuffisance rénale qui est réelle. Donc c'est les deux limites qui nous laissent parfois perplexes devant une créatinine. On nous demande est-ce qu'elle est normale, est-ce qu'elle est élevée, est-ce que la fonction rénale, elle est normale ou altérée. Donc quand on ne peut pas trancher, on passe à d'autres méthodes. Donc c'est pour ça, je vous ai posé la question, est-ce que toute élevation de la créatinine est synonyme d'insuffisance rénale ? Ah ben non, c'est faux, parce qu'il y a certains facteurs de variation de la créatinine. C'est-à-dire, on peut avoir eu créatinine inébrée sans qu'il y ait d'insuffisance rénale. C'est le cas de certaines interférences médicamenteuses qui affectent la sécrétion tuée de la créatinine, parce que la créatinine, quand elle est, donc elle provient de la dégradation de la créatinine musculaire, elle passe dans le sang, elle traverse les systèmes de filtration glomérulaire, et elle est réabsorbée, et puis une partie, elle est secrétée par les tubules. Donc certains médicaments, tels que la cimétidine et le triméthoprime, entraînent une sécrétion, donc accrue de cette créatinine. Donc ça va nous donner un chiffre qui ne reflète pas réellement la fonction rénale. Certains cas d'erreur de dosage, parce qu'il existe plusieurs techniques, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, ce qu'il faut retenir, le dosage de la créatinine va être pratiqué avec la même méthode, de préférence, si c'est possible dans le même laboratoire. Parce que s'il y a un doute, on va mesurer le débit de filtration glomérulaire. On ne va pas l'estimer, parce qu'il y a une différence entre estimer un paramètre et le mesurer, qui donne réellement la fonction de cette variable X qu'on souhaite explorer. Quelles sont les formules d'estimation du débit de filtration glomérulaire ? C'est des formules mathématiques qui ont été développées à partir de plusieurs paramètres. La plus connue que tout le monde utilise, c'est la formule de Cobb-Craft-Gott qui estime la clairance de la créatinine et non le débit de filtration glomérulaire. Donc, elle égale 140 moins l'âge fois le poids fois un facteur K qui est de l'ordre de 1,23 chez l'homme et 1,04 chez l'homme divisé par la créatinine micromonde par lit. Sachez que cette méthode, formule plutôt, elle n'est plus utilisée dans l'estimation du DFG. par contre, elle garde sa place dans l'adaptation des posologies des médicaments. Parce que le Vidal, à chaque fois qu'on regarde sur le Vidal, chaque médicament, la dose dépend du DFG estimé par la formule Cobb-Craft-Gott. Une autre formule qui a été développée, c'est la formule NDRD, Modification of Gaitin-Rion-Desis Study, simplifiée, qui a été créée en DEMISIS, donc c'est une formule qui paraît compliquée, on ne va pas vous demander de la calculer puisque sur vos smartphones, il existe des applications dotées de cette formule. Donc vous rentrez juste la créatinine, l'âge, le sexe et l'ethnie, et on va vous donner le DFG estimé en minute-minute rapporté à la surface corporelle. Ça c'est très important, et on va voir après les inconvénients de la formule de Cobb-Craft. Troisième technique, formule plutôt la CKDP en 2009, la même chose, c'est des formules mathématiques qui traînent en considération la créatinine et l'ethnie et le sexe, sans prendre en considération le poids. Si on essaie de comparer les techniques, les méthodes, pardon, donc, pour chaque méthode, il y a des inconditions avantages. Cobb-Craft reste une formule simple qui inclut l'âge et le sexe, le poids et la créatinine unimie. Donc elle est utilisée pour adapter les posologies génétiques, comme je vous ai dit. Par contre, elle a une performance mauvaise sur les sujets âgés et les sujets obèses qui ont une forte corpulence, parce qu'elle risque de sous-estimer ou sur-estimer en fonction du poids du patient et de son âge. Le résultat obtenu est malheureusement non-indexé à la surface corporelle. Donc, c'est les inconditions de cette formule. La deuxième DRD et la troisième CKDP, les deux estiment directement le DRG puisqu'il est indexé à la surface corporelle, donc ça a l'art de le re-indexer sur la surface du patient, parce que c'est toujours exprimé à la surface corporelle à 1,73 m². Elle inclut le sexe large la créativité, l'ethnie, mais pas le poids. C'est très important. Donc, il n'y a pas de sous-estimation sur-estimée comme dans la formule de code-craft. Et enfin, les performances sont nettement supérieures avec une supériorité de CKDP par rapport à la formule de MDRD. Par contre, l'inconvénient pour les deux, c'est qu'elles restent des formules estimatrices parce qu'on estime ou on ne mesure pas le DRG et ne peuvent pas être utilisées dans certaines situations que je vais citer. Donc, l'enfant, et c'est pour ça qu'il a sa propre formule qu'on appelle la formule de Schwartz, tapez sur Play Store estimation du DFG, vous allez avoir une multiple application. Donc, elle est vraiment spécifique de l'enfant. la dénutrition majeure et j'ai mis en rouge la variation aiguë de la fonction aiguë parce que je vous ai dit dans le cours de l'institution srénale chronique et certainement ce qui a été dit dans le cours de l'institution srénale aiguë et ce que je vais dire, au cours de l'institution srénale aiguë, on ne va pas estimer le DFG par l'estimation du, voilà, par le capu, ces formules-là parce qu'on va voir pourquoi. Les autres barrières qui ne permettent pas d'utiliser ces deux formules MDRD et CKDP sont la cirrhose hépatique décompensée s'il a un gabarit hors norme et dans les cas des amyotrophies importantes. La grosse astuce ici, on ne peut pas utiliser ces deux formules. Donc, dans ces situations, comment on va évaluer la fonction rénale ? On va utiliser d'autres méthodes. On mesure le DFG par calcul de clairance de substances exogènes. Les plus couramment utilisées, c'est l'iohexéole et l'inuline dans certaines situations. Voilà. Donc, on a parlé des différentes formules pour estimer le débit de filtration de l'oméanulaire, c'est-à-dire la fonction rénale. La première étape qu'il faut suivre devant une élevation de la créatiline, après bien sûr l'avoir confirmée et éliminée les autres causes d'élevation de la créatiline comme ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est quand est-ce qu'on recherche une insuffisance rénale ou bien une maladie rénale. Ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier d'un bilan rénal, c'est certains, ce qu'on appelle les sujets à risque qui devraient bénéficier d'une estimation de leur débit de filtration de l'oméanulaire. Donc, elle est recommandée chez les sujets qui ont plus de 60 ans, ceux qui ont des antécédents de l'usence rénale aiguë et qui ont une anomalie de la pari urinaire ou des infections urinaires incisivantes, les diabétiques et les hypertendus qui soient traités ou morts, les obèses et les maladies cardiovasculaires athéromateuses. Dans certains cas, la sujets cardiaque aussi et les maladies de système mais aussi les expositions à des toxiques professionnels. Les patients qui ont eu un traitement néphrotoxique antérieur tels que les ANS et les produits de contraste des chimio-radiothérapies eux aussi doivent bénéficier d'une recherche de maladies rénales en demandant un bilan rénal. Donc, devant cette élevation de la créatinine qui a été confirmée, s'agit-il d'une incidence rénale aiguë ou chronique ? C'est la première étape à suivre. Il faut, en premier lieu, éliminer une incidence rénale aiguë. Quels sont les éléments qui sont en faveur ? C'est qu'il s'agit d'une élevation récente de la créatinine plasmatique en quelques jours ou en quelques semaines ou un bilan antérieur qui était normal et qui date de moins de trois mois. La taille des reins aussi est un élément très important. Par contre, l'anémie lipo-calcémie peut exister dans certains cas d'insuffisance rénale aiguë et que vous avez vu dans le cours de l'insuffisance rénale aiguë. Donc, si cette insuffisance rénale elle est là, on revient toujours à la même question. Est-ce qu'il y a une formule avec laquelle on va estimer le débit de filtration glomérinaire ? Eh bien, non. Pourquoi ? Tout simplement, il n'existe pas un état d'équilibre entre l'élimination rénale et la production musculaire de créatine. Dans ce cas, on ne peut pas utiliser les formules citées précédemment. La deuxième étape, on a dit que c'est une insuffisance rénale aiguë. On va éliminer la part obstructive, ce qu'on appelle une insuffisance rénale aiguë post-rénale. Sur des éléments qu'on recherche en interrogatoire, tels que la notion d'isurie ou des missions par regorgement, l'examen clinique très important en palpant, en recherchant de l'eau vésicale, un gros rang avec une sensibilité des fosses lombaires par la palpation bimanuelle et bien sûr l'imagerie telle que l'écho qui nous montre sur cette photo en bas à droite une dilatation des cavités piéaux-caïcières d'un rang sur une échographie. Les étiologies peuvent être orientées par la clinique telle que le toucher pelvien à la recherche d'un cancer de la prostate ou bien un contact lambert aidé par l'échographie qui nous oriente par exemple vers une polytistose ou une utile bilatérale. La fibrose rétropéritoniale et le syndrome de jonction sont aussi des causes classiques de hiara obstructif. Si elle n'est pas obstructive on doit aussi éliminer une part fonctionnelle ce qu'on appelle hiara pré-rénal qui est une situation fréquente elle correspond à un état d'hypovolumie vrai ou bien efficace vrai c'est-à-dire qu'il existe une hypotension artérielle dans le contexte d'une déshydratation extracellulaire qui se manifeste par une perte de poids avec un pli cutané qu'on va sur la photo d'en haut avec un nourrissant qui présente un pli de déshydratation très important au niveau abdominal ou bien elle est globale certains cas aussi d'état de choc hémorragique ou se manifestent par une institution sénale fonctionnelle suite à une hypovolumie vraie c'est-à-dire la préchance qui assure une bonne perfusion rénale mais plus assurée certains cas cette hypotension n'est pas constante et il faut la rechercher par un test d'hypotension orthostatique dans le cas contraire c'est-à-dire l'hypovolumie elle est efficace ou elle est relative c'est une situation où la pression de perfusion rénale est basse sans qu'il y ait une vraie hypovolumie c'est-à-dire que l'eau et le sodium qui est ce dernier le principal déterminant de la volume efficace et ailleurs c'est-à-dire dans l'interfusion c'est le cas descendant le dématome majeur qu'on retrouve lors des hypoprothidémies les cirrhoses en décompensation et les insuffisances cardiaques qu'elles soient globales ou droites dans ces trois situations l'élément commun c'est les œdèmes qu'on voit sur la photo d'en bas avec un godet qui reste persis dans d'autres situations de vasoplégie dans le choc sceptique ou anaphylactique la baisse des résistances vasculaires périphériques va entraîner une chute de l'attention sans qu'il y ait une vraie hypovolumie vraie à cette phase initiale on peut avoir une hypoperfusion rénale transitoire avec une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle pareil pour certains médicaments qui interfèrent avec la régulation des modules catarénales surtout les bloqués du système rénal et les anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on prescrit chez certains patients qui sont déjà en hypovolumie quels sont les paramètres biologiques en faveur des doses rénales fonctionnelles il faut les demander donc sur le tableau je vous ai résumé quels sont les éléments en faveur d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et je crois que vous avez déjà vu ça lors du cours sur l'insuffisance rénale aiguë attention toute situation d'hypovolumie vraie ou efficace qui se prolonge risque d'entraîner une insuffisance rénale qui va s'organiser devenir organique ou rénale et constitue ce qu'on appelle la nécrose tubulaire aiguë si généralement au delà de 24-48 heures on ne corrige pas ni pour voler ni vraie ou relative une insuffisance rénale fonctionnelle elle risque de passer vers une organique de type nécrose tubulaire aiguë quatrième étape donc si elle n'est pas obstructive elle n'est pas fonctionnelle donc par élimination elle est organique ce qu'on appelle une rénale ou une parenchyma le plus souvent c'est une nécrose tubulaire aiguë dans 75 à 80% des cas les autres causes sont moins fréquentes telles que la vasculaire qui représente jusqu'à 10% des cas l'interstitial aglomérulaire 5% pour les deux et je devine que vous avez déjà vu ça dans le cours sur l'élimination cérémale et donc je vous ai fait un tableau qui récapitule les éléments biologiques urinaires et plasmatiques en faveur de l'inéra fonctionnelle et je les ai comparées par rapport à l'insuffisance rénale aiguë organique qui est essentiellement représentée par la nécrose tubulaire aiguë vu sa fréquence donc il faut retenir par cœur après pour chaque type d'insuffisance rénale aiguë organique je vous ai résumé sur un tableau les éléments du diagnostic positif et les principales étiologies à connaître bien sûr donc la cinquième étape donc c'est pas une aiguë donc la technique de l'insuffisance rénale aiguë est un diagnostic d'élimination on l'a écartée via les étapes qu'on a vues tout à l'heure si elle n'est pas aiguë donc elle est chronique alors qu'elle sent les éléments en faveur et on a vu ça dans le cours de l'insuffisance rénale chronique donc on recherche à l'anamnèse des antécédents de maladies rénales est-ce que l'agression a une créatine augmentée depuis plusieurs mois généralement plus de 3 mois ou des années passées inaperçues ou bien il n'y a pas de contexte signique exposant à l'insuffisance rénale aiguë c'est-à-dire il n'y a pas de choc il n'y a pas d'hypropolyémine il n'y a pas de prise de médicaments des critères morphologiques aussi c'est la taille des reins et les critères biologiques sachant qu'il y a des exceptions sur l'insuffisance rénale chronique avec taille normale ou sans anémie donc je crois qu'on a déjà vu ça au cours de l'insuffisance rénale chronique et il faut juste revenir sur le cours de l'insuffisance rénale chronique je vous ai résumé sur un tableau les différentes néphropathies en cause de l'insuffisance rénale chronique avec des arguments cliniques pour chaque néphropathie qu'elle soit glomulaire du venterciel vasculaire ou rhenovasculaire et avec les arguments paraclimiques donc bien sûr il existe des exceptions avec des insuffisance rénale chronique avec des reins augmentés de taille qu'il faut connaître par cœur c'est le diabète l'hydronéphrose la polystose autosomique dominante l'amylose et certaines néphropathies à souligner ce qu'on appelle la IVAN des insuffisance rénale chronique sans hypocalcémie le mielome et la sarcoidiose parce que c'est des pathologies premières entraînent une hypercalcémie essentiellement par résorption osseuse et certains facteurs de croissance et de cytokines qui entraînent une libération du calcium dans le sang et la sarcoidose par le biais d'une activité analfa-hydroxylase lac qui entraîne une hydroxylation de la vitamine D en position en alpha avec formation de la formative de la vitamine D avec toute la casquette qui suit après les iras avec hypocalcémie rhabdomyolyse et syndromes de l'istumorale par précipitation du calcium par le phosphat libéré à partir des cellules lésées soit au cours de la rhabdomyolyse ou bien du syndromes de l'istumorale qu'on observe soit spontanément dans certains l'informes avec masse importante ou bien suite à une chimiothérapie les insuffisance rénale et bu avec un hémis qu'on te voit lors des chocs hémorragiques ou bien des syndromes ionétiques et uréniques donc en conclusion toute élevation de la créatinine nécessite d'une élicitation systématique on l'a vu quelles sont les différentes étapes qu'il faut suivre la dégradation secondaire à la fonction rénière doit être analysée de la même façon que pour le diagnostic initial c'est à dire si un patient a une résonance rénale chronique qui est suivie se présente pour une dégradation de sa fonction il faut qu'on suive les mêmes étapes citées tout à l'heure enfin l'assurance rénale est un marqueur de risque cardiovasculaire et de mortalité voilà j'espère que je vous ai tout expliqué et que tout a été bien assimilé donc je finis mon quatrième cours plus tôt mon deuxième travail dirigé j'espère que j'étais pas tout à l'heure